Gout morgen, allez, yiden, et n'est-ce qui sera aujourd'hui, Eléoloui Nishmat, François, Fadji, Ben-Khana, Jénine, Ruth, Bate-Fortune, Mazel-Frin, Alea, Chaybet, Mazel-Tob, Luisa, Bate-Rena, Kloch, Lomo, Ben-Shalom, Si et Moshe Tarab Ben-Yakov, Moshe Ben-Yakov Tarab, si vous souhaitez, vous aussi, vous avez une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Gittin, Mperek, Teth, Mishnah, Zayin, Shiyer, Miktzat, A, Géet, et Ketavu, Butler, B-Dav, etu, Ve-〆�, M carts Kem, v vielen hziehen, Ba-Pro-Vienne, ded Flax, Seite, B-Dav, V On s'intéresse dans les dernières Mishnayot, et encore une supplémentaire sur ça, sur la manière d'écrire et de signer le guet, de comment disposer l'écriture et signer les témoins, avec à présent, on a un guet, je vous ai dit, c'est sûr qu'on a, dans le présent je vous ai expliqué, on a des cas super bizarres d'écriture de guet, pourquoi ils ne prennent pas un papier, ils n'écrivent pas normalement. Mais je vous ai dit, il y a toutes sortes de situations, imaginez un gars à Auschwitz, il a été déporté, il venait envoyer un guet à sa femme, peut-être que ça va lui arriver, au moins que la pauvre quelqu'un se reçoit un guet, elle va savoir. Peu importe, il y a toutes sortes de situations très urgentes pour lesquelles un homme va divorcer, il va faire avec les moyens du bord, il va trouver un papier tant bien que mal, un bout de plume tant bien que mal, et un peu d'encre, et il va écrire un guet avec ce qu'il a sous la main, à l'écart que sa femme, la pauvre, puisse refaire sa vie ensuite, après le drame, et voilà. Voilà, d'accord, donc maintenant, il avait un petit bout, un petit parchemin, il n'y avait pas de quoi écrire tout un guet sur un morceau, il a fallu écrire, il a commencé à écrire le guet, il est arrivé à la fin de la ligne, mais il a laissé un petit morceau du guet à écrire, il l'a mis à côté maintenant, en côte à côte, il a continué sur la deuxième colonne, donc, il a laissé une petite partie du guet, il a écrit sur la deuxième page, sur la colonne juste après, Et maintenant, les témoins ont signé en dessous, ils ont signé en dessous, ça implique sur la deuxième colonne, donc on a commencé à écrire, nous, telle personne a voulu divorcer sa femme, telle personne, et qui lui a dit, et qui se défait complètement de ses engagements face à elle, et on a les témoins, là où le guet s'est fini, on a des témoins qui ont signé en dessous, c'est qu'à chair, parce qu'on a des témoins qui ont signé à la fin du guet, quand tu regardes ce papier, tu comprends bien que c'est un guet qui a été écrit, et qui continue sur la colonne de gauche, on a commencé sur la colonne de droite, on a passé sur la colonne de gauche, et les témoins ont signé juste en dessous, c'est parfait, ok ? Je le fais dans les mots, il a laissé un petit peu du guet à écrire, il est écrit sur la deuxième page, mais ce n'est pas la deuxième page, c'est la colonne juste après, d'accord ? Et après quoi ? On a la largeur du parchemin. Les témoins ont signé en dessous, c'est-à-dire en dessous, comme il dit le Tifat Yisrael, c'est en dessous de la fin de la deuxième colonne, et bien le guet, il est caché, ça marche, on continue. Maintenant, on a des témoins, on a un guet qui a été écrit, et imaginez, même si c'est fini à la fin, on n'avait pas de place pour signer, on se retrouve avec une signature tout en haut, ah, super, il a signé tout en haut, sur quoi il a signé ? Donc c'est là le problème. On a des témoins qui ont signé en haut de la feuille, ou bien Minatsa, ils ont signé sur le côté, c'est un guet pas chute, et ils ont signé de l'autre côté, ils ont signé sur le côté, on voit bien qu'ils n'avaient pas de place pour mettre leur signature, donc du coup, ils ont mis une signature en haut, ils ont mis une signature sur le côté, ils avaient un bout de place, la gamza, ils ont mis leur signature, où ils l'ont mis derrière, alors que c'est un guet pas chute, à exclure du guet, mais Kouchard, que le guet monsieur, on a déjà évoqué, qu'il faut écrire d'Afka, justement, il faut signer de l'autre côté, chaque fois qu'on plie le guet en accordé, on le rappelait. Donc là, c'est un guet pas chute, et il n'y avait pas de place, donc ils sont partis signer derrière, mais il n'y a rien écrit du guet. Si tu avais pris, tu avais laissé un morceau du guet, tu l'avais continué à écrire de l'autre côté, et tu avais signé, ça aurait été bon. Mais là, tu n'as même pas fait ça, tu as mis le guet d'un côté et la signature de l'autre. Qui a dit que la signature se réfère au guet ? Celui qui prend ce papier, il voit un papier avec une signature, mais qui lui dit que la signature, peut-être qu'en fait, c'était deux témoins qui avaient juste écrit, fait leur signature pour que quelqu'un puisse s'habituer à lire leur signature et de les certifier à un autre endroit, qui a dit que c'est une signature qui atteste ce qui est écrit dans le guet. Donc c'est invalidé, pas soul, d'accord ? Ensuite, on reste toujours avec ces deux personnes, deux prisonniers qui écrivent des guets à leur femme, et avec, à présent, on avait un seul papier, mais on a voulu, vous savez ce qu'on a fait ? On a écrit comme ça. On a écrit un guet qui va dans ce sens, et un guet qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est ce qu'il a rapproché, la tête, l'entête, le titre de l'un, le début du guet de l'un, et le début du guet de l'autre. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, c'est ce qu'il a, il a dit même ça. Au milieu, il a fait signer des témoins, et on a donc un guet qui démarre comme ça, qui va maintenant, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, si on prend la feuille comme ça, et la feuille, là, on a un guet qui va dans ce sens, et un guet qui va dans l'autre sens. Il faut retourner pour le lire. Et il a fait signer des témoins. Donc le guet, vous imaginez, vous avez bien compris qu'il n'est pas bon le guet. Parce qu'on a des témoins, peu importe dans quel sens ils ont signé les témoins, ils ont signé un guet au-dessus de la tête du guet. Il fallait le mettre en dessous. Donc on a pendant un guet invalidé, c'est ce qu'il a dit. Et Kif Roshoshelzeh. Il a rapproché la tête, le début du guet de l'un, Bedsad Roshoshelzeh, à côté de la tête de l'autre, de l'autre guet. Il a démarré les deux guets qui démarrent ensemble du milieu de la page et qui vont vers l'extérieur. Il a fait signer des témoins au milieu. Les deux guets sont en l'idée parce qu'on n'a aucun témoin qui a signé après le guet. Il faut signer après le guet. Par contre, si c'était Sofoshelzeh, Bedsad Sofoshelzeh, il a fait le contraire. Il a pris le papier, il a écrit le guet depuis l'extérieur vers l'intérieur, et de l'extérieur vers l'intérieur. Et maintenant, il a une bande vide pour faire signer des témoins. Il a fait signer des témoins pour valider les deux guets. Ça ne marche pas. Ça ne marche qu'à moitié. Vous savez pourquoi ? Celui qui a les témoins qui sont lus avec le guet. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu signes quelque chose, comprenez bien, quand tu signes quelque chose, tu signes à la fin de l'écriture, tu signes avec, on va dire, les raglés à shtar. La fin du shtar, elle commence avec la tête de ton écriture. Pas que tu fais le contraire. Tu ne signes pas à l'envers. Je ne sais pas d'un point de vue législatif, enfin, je ne sais pas, dans le monde. Imaginez que vous signez un chèque, mais avec votre signature à l'envers. Est-ce que c'est admis ou ce n'est pas admis ? C'est la problématique de la Mishnah. Dans la Torah, ça ne marche pas. Parce que le témoin, il vient toujours. Quand tu signes, tu attestes ce qui est dit au-dessus. Et donc, tu dois venir à la queue et commencer à signer dans l'ordre. Comme ça, une fois qu'on a lu tout ce qui est écrit, on a vu que tu attestes qu'effectivement, c'est vrai. Mais si tu signes à l'envers, alors ta signature, elle n'a plus de rapport avec ce qui est écrit au-dessus. Apparemment, tu avais signé une signature de l'autre côté, on a écrit de l'autre côté. On ne voit pas que ça t'est fait l'un en l'autre. D'accord ? Il y a un qui atteste l'autre. Il faut que... D'accord ? Parce que la Mishnah me dit, maintenant, les deux guettes, on les a écrits d'un côté de la page, de la marge externe vers l'intérieur, et l'autre, de l'autre marge opposée, vers l'intérieur. On se retrouve avec, au milieu, une bande que... Même ça, les témoins signés dans cette bande du milieu. Eh bien, la Mishnah me dit, le guette qui aura le mérite d'avoir des témoins qui sont lus en même temps, avec lui, parce qu'ils viennent démarrer leur signature après l'écriture du guette, eh bien, ce guette-là, il sera cachère. Ok ? Maintenant, imagine, on a un... Alors, de nouveau, maintenant, on a un guette, il a pris un papier, il a commencé à écrire un premier guette. Il a écrit un deuxième guette, il a fait signer le témoin au milieu. Trancher tout seul ! Le guette, il est invalidé. Je n'ai pas lu la réponse, c'est sûr que c'est ce qu'il écrit. Regardez. Rochot-shelze, betsan-sofo-shelze. Il écrit le début de l'un... Excuse-moi, je ne me suis pas fait. Rochot-shelze. Rochot-shelze, il écrit... Ah, le début de l'un, tel que c'est présenté dans le milieu, la tête de l'un, elle est après la queue de l'autre. Ils viennent à la queue de l'autre, en fait. On a un guette qui écrit ici, un guette qui écrit ici, des témoins qui sont en dessous. Donc ça y est, on a compris. La signature, elle va se référer sur ce qui est écrit au-dessus, et pas sur ce qui est écrit en dessous. C'est ce que la Mishnah me dit. La tête de l'un démarre à la fin de l'autre. On a les témoins qui sont au milieu, entre les deux lignes. Eh bien, celui qui sera considéré comme qu'il y aura les témoins qui sont lui en même temps que son guette, c'est-à-dire celui du haut, en fait, eh bien, le guette sera. Parce qu'on a de nouveau, selon le même principe, les témoins, il faut signer juste après l'écriture, mais en même temps que l'écriture, comme ça, tu exprimes, que tu continues, que ce qu'ils ont dit au-dessus, c'est vrai, je suis là pour le valider. OK ? C'est clair ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tauf, Sera.